Musique Arrivé à Barcelone cet hiver, Fabio Blanco fait déjà des merveilles avec l'équipe B du club. Du haut de ses 18 ans, ses débuts en équipe première semblent imminents. Cela ne vous a pas échappé. En plus de continuer à sortir des jeunes talentueux de son centre de formation, à l'image de Gavi, Nico González, Ansu Fati ou même Eric Garcia, le FC Barcelone est aussi très actif sur le marché de la post-formation. Les dirigeants barcelonais, conscients qu'ils ne sont plus dans une position de force pour enrôler des stars, tentent d'anticiper et d'aller les chercher lorsqu'elles sont encore jeunes, et donc assez abordables. On l'a vu avec Pedri, Ronaldo Rojo et Pablo Thor, qui rejoindra le Barça cet été. Mais cet hiver, les Barcelonais ont frappé un joli coup qui est passé inaperçu. L'écurie présidée par Jean Laporta a, en plus des 4 recrues pour l'équipe première qui cartonne déjà, enrôlé Fabio Blanco, jeune prodige espagnol qui évoluait à l'intra de Francfort, après avoir été formé à Valence. Un petit chèque d'un demi-million d'euros, qui risque d'être très vite rentabilisé. Ce week-end, l'Elié qui vient de fêter ses 18 ans s'est offert un double face à Cornela, permettant à l'équipe de Sergi Barjean de s'imposer. Aligné sur le côté droit de l'attaque, le joueur formé du côté de Paterna, a ainsi livré sa meilleure prestation après 5 premières apparitions un peu hésitantes, affichant en plus de ses buts, toutes ses qualités de dribbleur et de joueur différentiel. Joueur plutôt fort physiquement et à droit devant le but, il a ce côté polyvalent, qui peut rendre bien des services à un Xavi qui adore ce type de profil, à l'image de Ferran Torres, autre produit de Valence. Mais au-delà de ce match, du côté du Barça, on est convaincu qu'on a là un futur joueur pour l'équipe première, et de l'autre côté des Pyrénées, la cote de l'international U18 était déjà très élevée, lorsqu'il était à Valence, avant de partir en Allemagne en été. Son arrivée d'ailleurs était considérée comme un mouvement stratégique majeur pour le club catalan, puisque là aussi, d'autres clubs, comme le Real Madrid, voulaient l'attirer dans leur rang. Nul doute que Xavi suit, et va suivre son évolution de très près. Fort de son succès lors du Clasico, Xavi a de plus en plus de pouvoir au Barça. L'entraîneur s'investit à fond pour le prochain Mercato. Xavi mouille le maillot. Comme lorsqu'il était joueur, l'ancien milieu de terrain devenu entraîneur est toujours à fond. Arrivé sur le banc du FC Barcelone, pour remplacer Ronald Koeman en novembre dernier, l'Espagnol âgé de 42 ans pose sa patte sur le club Lograna. Il a d'ailleurs gagné encore plus de crédit dimanche lors la belle victoire de son équipe lors du Clasico face au Real Madrid à Santiago Bernabéu. Chez lui au Barça, bien plus qu'un club à ses yeux, le technicier ibérique veut bâtir un projet solide. Il a commencé dès cet hiver en insistant, pour que sa direction recrute Ferran Torres. Un choix gagnant. Xavi a aussi validé les autres arrivées, elle aussi intéressante. Sur une bonne lancée, le Coach travaille en étroite collaboration, avec sa direction sur le prochain Mercato, et sur le Barça version 2022-2023. Depuis plusieurs semaines déjà, il multiplie les réunions de travail, et enchaîne les rendez-vous secrets avec les recrues potentiels. Fin février, il s'était rendu à Munich avec Jordi Cruf, directeur technique, afin de rencontrer en personne Erling Broha-Allen. L'idée était de lui exposer son plan, pour remettre le Barça au sommet du football européen, et de doubler la concurrence. Une initiative qui a séduit le Norvégien, qui a malgré tout un penchant pour le Real Madrid. Xavi a été en contact également avec César Apilicuta. En fin de contrat à Chelsea, il dispose d'une option, pour prolonger alors que les blues vivent des moments difficiles. Malgré cela, l'entraîneur culé ne lâche pas le morceau et échange très régulièrement au téléphone avec César Apilicuta, qu'il veut avoir dans son équipe. Une méthode qui a déjà porté ses fruits puisque Xavi, en consensus avec Jordi Cruf, Mathe Allemani et Jean Laporta, a convaincu les trois premières recrues estivales du Barça. En effet, il a convaincu en personne, ou au téléphone Andri Christensen, Kelsey, Franck Essier, Milan, et Pablo Thor, Santander, d'adhérer à son projet. A chaque fois, il a usé de la même stratégie à savoir détailler son modèle et ses idées de jeu, et vanter les mérites du Barça, le meilleur club du monde explique sport. Il devrait donc utiliser les mêmes moyens, pour faire venir Rafinha, un élément dont il apprécie grandement le profil, et qui remplacerait Ousmane d'Embélé, en fin de contrat. Mais là encore, Xavi n'a pas dit son dernier mot, comme expliqué sur notre site. Le coache espère toujours convaincre le Français, de retour au premier plan sous ses ordres. Interrogé par Catalunia Radio hier, Raphaï Juste, le vice-président du club, a confié que l'entraîneur poussait pour garder d'embout. Comme vous le savez, les premières négociations n'ont pas porté leurs fruits à l'époque. Mais Xavi nous dit qu'il est un joueur exceptionnel, ce qu'il est, et qu'il apporte aussi beaucoup au club. Je pense que c'est aussi très important sur le plan psychologique avec le joueur, car il comprend beaucoup mieux le système. Il est clair que Xavi est une référence pour les joueurs. C'est vrai que D'Embélé se sent chaque jour plus à l'aise à Barcelone, et je n'exclus pas que dans les mois à venir, nous rencontrions à nouveau ses agents, avec la possibilité qu'ils continuent avec nous. Avec un atout, comme Xavi dans sa manche, le Barça peut y croire. Rafinha est courtisé par le FC Barcelone, qui a même proposé 35 millions d'euros pour le faire venir la saison prochaine. C'est Lides qui tient désormais les manettes. Plusieurs options se posent devant le club anglais, certaines plus risquées, mais aussi plus lucratives que d'autres. La carrière de Rafinha risque bien de prendre un tournant à la fin de cette saison. Depuis son arrivée en Angleterre à l'été 2020, et sous les ordres de Marcelo Bielsa, l'Eli a pris une dimension internationale. Appelé depuis l'an dernier par la Solessao, 6 élections, 3 buts, le Brésilien est devenu l'un des joueurs clés de Lille, malgré cette dernière saison en bande aussi, voire carrément mauvaise. Les résultats ont même eu raison de l'entraîneur argentin, pourtant adoré par tout le monde. Rafinha, 25 ans, risque d'être le prochain à partir sur la liste. Ces prestations sont épiées par l'Europe du football. Le PSG s'est intéressé à lui, puis le Bayern Munich a été tout proche de sortir le carnet de chèques cet hiver. On parlait alors d'un transfert bouclé à 50 millions d'euros. Il est finalement resté chez les picocs, jusqu'à la fin de la saison, afin de les aider à obtenir le maintien. C'est d'ailleurs en partie de cela, dont il s'agit dans cet article, car l'idée s'occupe une préoccupante 16ème place, 7 points devant le premier relégable. De cet avenir en première ligne, dépendra aussi l'avenir de l'ancien Rennais. Le maintien ou non déterminera surtout sa valeur. On apprenait hier par l'intermédiaire des médias catalans, que le FC Barcelone l'avait choisi pour assurer l'avenir après le départ très probable d'Ousmane Dambélé, en fin de contrat en juin prochain. Une offre de 35 millions d'euros a même déjà été formulée, alors que l'île avait recruté environ 20 millions d'euros à Rennes. Une belle somme mais qui pose aussi un joli casse-tête à la direction. Tandis que les négociations pour une prolongation n'avancent pas, le Brésilien possède une clause libératoire de 75 millions d'euros, une somme beaucoup trop élevée pour les finances Blaugrana. Le club anglais serait inspiré de refuser l'offre barcelonaise, pour faire grimper la note seulement, il y a un gros risque. Selon Sport, cette clause tombe à 25 millions d'euros en cas de relégation en championship. La possibilité d'une descente en fin de saison existe qu'à Reverton, actuel 17ème, à 3 matchs de retard, comme Burnley, 19ème, et 8 points derrière les hits. Watford, 18ème, et Norwich, 20ème, les deux autres relégables, comptent également un match en moins, par rapport à Lee, qui a réussi à mettre fin à une série de 8 matchs sans victoire, 7 défaites, il y a 10 jours, notamment grâce la venue de Jess Marsh. Le nouvel entraîneur sait d'ailleurs, qu'il sera compliqué de conserver ses meilleurs joueurs. J'aimerais garder des gars comme Calvin, Philippe, Patrick, Banfort, et Rafinha. J'aimerais garder ces gars ici aussi longtemps que possible. Alors on verra. Ces conversations auront lieu. Même en cas de maintien. L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Barcelone en janvier a été doublement bénéfique. Sur le terrain, le buteur gabonais est performant avec 9 buts, et une passe décisive en 11 matchs avec les Blaugrana. Tandis qu'en coulisses, l'attaquant aurait une bonne influence sur Ousmane Dambélé. Selon Mendo de Portivo, l'avant-centre de 32 ans serait une source de motivation et de stimulation pour les liés français. Les deux joueurs s'entendent parfaitement. Ils avaient déjà joué tous les deux sous le maillot du Borussia Dortmund, où ils avaient disputé 53 matchs ensemble en bain de Sliga. A l'époque Aubameyang avait inscrit 26 buts, et le français neuf. Il s'agit peut-être d'un argument supplémentaire pour une prolongation du français en Catalogne, lui dont le contrat, avec le Barça expire en juin prochain. Selon Sport, le défenseur central du FC Barcelone, Ronaldo Rojo, serait ravi par le projet du club et du coche Xavi, ce qu'il aurait convaincu de prolonger avec les Blaugrana. L'Uruguayen de 23 ans, dont le contrat à Barcelone expire en juin 2023 a rejeté, il y a plusieurs semaines, une première offre des dirigeants catalans, mais il semblerait que les choses aient changé depuis, car le joueur est heureux et satisfait du rôle qu'il a dans l'équipe de Xavi et au sein du projet du club barcelonais. Selon le journal espagnol, Rojo apprécie sa vie à Barcelone, c'est pourquoi le défenseur de la Céleste souhaiterait absolument prolonger au Barça, mais pas à n'importe quel prix. Le club catalan est encore serein sur ce dossier même, si le joueur intéresse des clubs étrangers, notamment des clubs anglais, qui pourraient proposer un plus gros salaire aux défenseurs barcelonais. Cette saison, Ronaldo Rojo a disputé 33 matchs, avec Barcelone et inscrit 4 buts. Sous-titrage ST' 501